Je laisse la parole d'introduction à Gaby Charot, en le remerciant déjà de nous accueillir dans sa belle ville de Martigues. Oui, merci beaucoup. Merci, Mesdames, Messieurs les maires, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les élus municipaux et intercommunaux, Monsieur le Président de l'association Ville Internet, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les agents du service public, Mesdames et Messieurs, en vos titres et fonctions, soyez les bienvenus. C'est avec beaucoup de plaisir, en effet, que je m'adresse à vous ce matin pour l'ouverture du salon Ville Internet que la ville de Martigues a la chance de recevoir cette année. Notre ville est d'ailleurs reconnue pour ses efforts dans le domaine du numérique, comme en témoigne la labellisation Ville, Village et Territoire Internet, reconduite chaque année depuis cinq ans. Et ces efforts ne sont pas vains. Ils permettent à la ville de Martigues d'occuper symboliquement le haut du podium avec pas moins de cinq arrobases. Vous pourrez découvrir aujourd'hui les actions qui sont les nôtres au stand de notre collectivité. Peut-être l'avez-vous déjà fait. Mais voyez-vous, chers collègues, nous le savons, nous le constatons chaque jour, le numérique, compris dans son ensemble, occupe une place forte dans notre société. Notre monde est en effet de plus en plus connecté. C'est précisément pour cette raison qu'il convient d'analyser, de mettre en débat la question du numérique pour en dégager les aspects positifs, mais aussi les failles, les manques, voire les dérives auxquelles nous devons, en tant qu'acteurs publics, trouver des réponses et des solutions. Le rôle de l'association Ville Internet est à ce titre essentiel, me semble-t-il. Et je tiens à en remercier ces acteurs, ces animateurs, qui nous permettent de nous retrouver pour alimenter et enrichir nos réflexions sur des sujets multiples, tels que la 5G, la dématérialisation ou encore l'identité numérique. L'usage d'Internet peut constituer à bien des égards un atout considérable pour améliorer l'efficacité et l'efficience des services publics portés par les collectivités territoriales. Mais nous ne pouvons pas ignorer qu'un trop grand nombre de nos concitoyens sont exclus des nouvelles opportunités qu'offre le numérique. Rappelons, d'après des statistiques de l'INSEE datant de décembre dernier, qu'un Français sur six n'utilise pas Internet. Cela témoigne de l'existence réelle d'une fracture numérique que nous ne devons pas omettre et qui est multiforme tant elle concerne des aspects générationnels, territoriaux, sociaux, économiques, cognitifs ou bien encore éducatifs. J'en suis convaincu. Devant ce constat, nous devons matérialiser les moyens permettant à l'ensemble de la population de ne jamais être exclus d'une société qui semble être sous injonction numérique. Trop souvent, les gains que le numérique peut apporter servent de motif et de justification à une réduction du personnel, voire une privatisation de certains services. Et c'est bien, de fait, l'égalité d'accès et de traitement du service public qui est remise en question. Je crois que nous ne devons pas avoir peur d'affirmer notre volonté de maintenir, de préserver et de développer un service public où l'usager trouvera toujours des agents de la fonction publique en chair et en os, et cela même si la présence de supports numériques est indispensable désormais. Et c'est bien par les agents de la fonction publique qu'une médiation concrète pourra être mise en place pour permettre aux habitants les plus éloignés des usages numériques du quotidien d'avoir accès aux outils, d'en comprendre les pratiques, mais aussi de les questionner de manière objective. Autre crainte qui alimente régulièrement le débat public, celle qui traite de la question des libertés individuelles. Nous le constatons, le numérique conduit nos villes à être de plus en plus automatisées. Qu'il s'agisse de l'éclairage public, de la vidéoprotection ou bien encore de la circulation, l'usage du numérique se fait de manière exponentielle. Bien que cet usage puisse être gage d'efficacité, il me semble primordial de rester vigilant pour que le numérique ne se substitue jamais à l'humain et plus spécifiquement à la décision humaine. L'enjeu est fort, en particulier sur les questions sécuritaires où nous ne devons pas céder à la tentation du pire, ni au fantasme. Je me réjouis à cet effet de la décision de la CNIL, qui a choisi de ne pas soutenir l'expérimentation de reconnaissance faciale dans deux lycées de la région. Cette pratique menace les libertés de nos concitoyens. Elle est la porte ouverte à des dérives sérieuses que nous ne devons pas prendre à la légère. Entre deux mauvaises mains, une telle technologie s'avérerait dangereuse, pour ne pas dire désastreuse. Et c'est pour cela qu'il me semble que nous devons demeurer collectivement vigilants et soudés. Il en va de même pour nos données numériques personnelles, qui suscitent l'intérêt des multinationales et du monde marchand qui souhaitent s'en servir à des fins mercantiles. Parallèlement, il ne se passe pas une semaine sans que l'on apprenne qu'une fuite massive de données se soit produite. Nos collectivités territoriales, plus généralement les pouvoirs publics, ont un rôle important et central à jouer pour garantir leur protection. Mais les données numériques méritent aussi d'être partagées quand elles servent l'intérêt général. Les logiciels libres en sont la parfaite illustration, tout comme l'accès au savoir, qui sont source d'émancipation pour nos concitoyens. L'open data est, à ce titre, un outil important qui a pour vocation de redonner confiance aux citoyens dans la sécurisation et la transparence de l'action publique par le numérique, à l'heure où les doutes et les suspicions vont bon train. Une suspicion légitime, quand on voit la place démesurée qu'ont pu prendre les GAFA, ces géants du web à la puissance et la force de frappe plus puissante que certains États. Ces mêmes géants qui réalisent des profits colossaux sans contribuer par l'impôt à la solidarité nationale. Et ce n'est pas la récente taxe controversée et timide sur les services numériques qui contribuera à faire basculer la tendance. Et pourtant, nous aurions bien besoin de plus de moyens pour porter encore plus cet Internet citoyen dont nous rêvons. Un Internet au service de l'intérêt général, un Internet protecteur, un Internet protégé des nombreuses dérives et menaces qui se répandent dangereusement. Nous ne sommes qu'au début de cette démarche, valorisée par le label ville, village et territoire Internet, qui existe depuis 1999 tout de même. La construction d'un Internet citoyen passe par la réflexion des acteurs engagés dans la construction ou la valorisation des missions de services publics. Ces réflexions seront au cœur de nos échanges, de vos échanges d'aujourd'hui. Je vous souhaite donc un excellent salon, une très belle journée dans la Venise provençale et des échanges fructueux qui nous permettront d'avancer ensemble. Merci de votre attention. Mathieu Vidal, nouveau président de l'association Via Internet. Bien, bonjour à tous. Merci, monsieur le maire, pour ce mot d'introduction. Nous nous retrouvons effectivement sur beaucoup de choses. Merci de votre accueil ici à Martigues. Nous sommes ravis d'être là. C'est une grosse journée pour le label ville Internet, une journée phare qui est celle de la remise du prix des territoires, des villages et des villes numériques, Internet. Alors nous valorisons les actions qui sont faites par les collectivités en matière d'Internet citoyen. C'est une tradition depuis 21 ans désormais, ça a été dit tout à l'heure. Nous sommes ici quelques-uns sur la scène. Je me permets de saluer la présence de la BFM et de la MNT que vous avez ici représentée pour la BFM par Madame Le Gentil, Nathalie Le Gentil qui est la DRH de la BFM et par Alain Le Doyen pour la Mutuelle Nationale Territoriale qui est administrateur également de la BFM. Évidemment, c'est une journée qui va s'étaler jusqu'à la remise des prix vers 16h cet après-midi. Mais néanmoins, vous l'aurez entendu dans le discours de M. le maire, M. Charou, beaucoup d'enjeux se posent en matière de numérique à l'heure actuelle. Je me permets de relever ce que vous trouverez dans ce petit livret qui vous a été distribué à l'accueil et sur lequel nous nous étions quittés l'an dernier, qui est la motion du Congrès national des élus au numérique que nous avions réalisé en direct avec les maires qui étaient présents à Paris avec nous, avec les enjeux qui sont évidemment toujours d'actualité. Ça n'a malheureusement pas changé en une année et qui portait, alors juste pour vous les redire, il y en a huit, sur la transition numérique, sur l'égalité d'accès, sur la valorisation de la cohésion des territoires, sur la propriété de la donnée, sur l'accompagnement et la formation de tous les publics et de tous les âges, sur les moyens humains et financiers parce que toutes les collectivités ne sont pas égales face aux enjeux du numérique et n'ont pas tous les mêmes moyens, sur la proximité renforcée et une implication forte des citoyens par une démocratie interactive. Alors le numérique, évidemment, est absolument transversal dans nos sociétés, c'est un enjeu pour les collectivités. Ces enjeux perdurent, je l'ai dit, et sont rattrapés par d'autres qui ont été évoqués par M. le maire. Je peux citer également la question des données, qui est chaque jour de plus en plus pringdante. Je ferai juste, je ne vais pas faire trop long, je ferai juste un petit focus sur un élément qui m'intéresse, puisque je suis universitaire, je suis géographe et dans un autre cadre, je m'intéresse, on travaille, on étudie la mise en place des STASAP, alors qu'il parle peut-être à certains d'entre vous, ce sont les schémas d'amélioration de l'accessibilité aux services au public, qui sont mis en place par l'État à l'échelle départementale. Et dans ces STASAP, dans ces schémas, la place du numérique est primordiale dans les politiques d'aménagement du territoire, en matière d'accessibilité aux services publics, mais cette place du numérique interroge. Est-ce que le numérique est envisagé comme un outil facilitateur de l'accès aux services publics à distance, éventuellement, dans des territoires où les services publics ne sont pas ou ne sont plus présents, ou est-ce que sur certains côtés, le numérique est malheureusement, et bien malgré lui, un accélérateur du délaissement des territoires par les opérateurs, du fait des possibilités qu'il permet. Et ça a des conséquences qui sont importantes, qui sont absolument fondamentales, notamment en matière d'accompagnement des publics éloignés ou des publics fragiles. Alors si on tire ce fil de l'accès aux services publics dans les territoires, et du lien au numérique, il me semble important, et j'y reviendrai très sûrement au cours de la journée, de relever trois enjeux en ce contexte préélectoral, d'autant plus en ce contexte préélectoral. C'est le rôle central que se doivent d'avoir les municipalités, les mairies, dans l'accès aux services publics. C'est mon premier point. Je crois que les collectivités, les mairies, sont une porte d'entrée absolument indispensable. C'est la maison commune qui est la plus connue par les citoyens, celle dont ils n'ont pas peur d'ouvrir la porte, et dans laquelle ils trouveront, ou ils se doivent de trouver, un accompagnement. Également, et ça me fait revenir et rebondir sur ce petit livret à nouveau, qui est un recueil de certains articles qui ont été publiés sur le site de l'association Ville Internet au cours de l'année, qui est le choix de l'élu. Comment... Alors on pourrait passer dix minutes sur... On a discuté hier avec Florence Durand-Tornard, le choix de l'élu, c'est un titre qui a été merveilleusement bien trouvé, je trouve à la fois énigmatique et intéressant dans sa forme. Je pense qu'il est de plus en plus important d'avoir un élu véritablement au numérique, quelle que soit la taille de la collectivité, pour faire de la sensibilisation, même auprès de ses collègues élus, et pour porter ses projets municipaux en matière de numérique. C'est un rôle qui est très particulier. On le voyait hier au cours de la formation que Ville Internet a réalisée avec son partenaire. Mais avoir un élu au numérique peut faire avancer les choses bien plus rapidement, à n'en pas douter. Et dans ce même temps, et pour rejoindre là aussi ce que je disais, eh bien c'est l'importance d'une véritable formation de ces élus concernant les enjeux et les problématiques du numérique aujourd'hui. Je ferai guère plus long. Nous avons une journée qui est chargée, qui se finalisera vers 16h avec cette remise des labels Ville Internet. Nous sommes plus de 300, alors tout le monde n'est pas encore arrivé, mais nous sommes plus de 300 inscrits à cette journée. C'est une réussite. Nous verrons par la suite les quelques chiffres des résultats du label. Et vous aurez aussi quelques conférences et quelques prises de parole des uns et des autres. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi au bon public durant la journée. Voilà. Merci à tous pour votre présence ici. Et je vous souhaite de bons travaux et une bonne journée à Martigues. Merci Mathieu. Je t'invite à rejoindre... Bien sûr. Bien sûr, monsieur le maire, à plus tard. Merci beaucoup. Et donc, je vais présenter évidemment les personnes présentes, donc nos élus ou les représentants des maires qui sont notamment au conseil d'administration. Et je voudrais saluer avant tout Claudie Le Breton, qui est vice-présidente de l'association Ville Internet, qui a été président de l'Assemblée département de France, du département des Côtes d'Armor, et qui aujourd'hui s'engage personnellement, et il le prouve en étant avec nous encore aujourd'hui, et très fidèle à nos travaux au quotidien, et je l'en remercie, et qui apporte une vigilance particulière au sujet qu'on a pu aborder, notamment l'équité, sinon l'égalité, des territoires face au numérique. Et on y reviendra dans quelques instants. Également, donc, Nicolas Liau, adjoint au maire de Fleury-sur-Orne, qui est également un fidèle membre de l'association. François Gilbert, alors historique, vice-président de la communauté de communes de Partenay, et également adjoint au maire de Partenay, qui est donc, je pense, la ville la plus ancienne représentée ici, et trésorier de l'association, comme tu le rappelles, travail hautement utile et nécessaire. Également, donc, pour la vie de Danzin, Mathieu Filmotte. Alors, vous êtes directeur des systèmes d'information, et c'est à ce titre que vous représentez votre maire aujourd'hui, voilà, en tant qu'également fidèle et historique de l'association, voilà, de longue date. Mais avant de vous laisser la parole à chacun, j'aimerais encore une fois remercier Alain Doyen, qui, en tant qu'élu à l'époque, membre, simple membre de l'association, a fait un jour valoir, et on s'en souvient, et j'ai plaisir à le répéter, son engagement dans l'association, en emmenant avec lui, sous son autre casquette de vice-président de la Mutuelle Nationale Territoriale, en emmenant un partenariat qui nous a été fort utile pour compléter les cotisations des membres de l'association. Je rappelle qu'on vit essentiellement des cotisations des membres de l'association, mais également du soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, et de cette rencontre plus récente, mais néanmoins déjà installée, avec la Banque Française Mutualiste. Et donc, je vous remercie, madame, en tant que DRH, de représenter ici Médric Monestier, madame Le Gentil, merci d'être avec nous. Je sais que monsieur Monestier nous a fait savoir qu'il regrettait de ne pas être des nôtres, il a été lui aussi fidèle, et il le prouve en vous permettant de le représenter ici. Donc je vais laisser la parole, quelques minutes comme il se doit, je vais vous laisser la parole à tous les deux. Si vous voulez rejoindre le pupitre, si vous préférez, voilà, pour quelques minutes, et ensuite, nous pourrons échanger avec les élus présents. Je vous en prie. Bonjour à tous. La Banque Française Mutualiste, on est vraiment ravis de participer à cette journée. En tant que DRH aussi, parce que le numérique dans les ressources humaines, c'est une préoccupation, dans les entreprises aussi. Et je partage, voilà, les problématiques qui ont été relevées pour les citoyennetés, qui sont quasi à l'identique au sein des entreprises. Voilà. Je suis ravie de partager cette journée également personnellement avec vous. Et puis je vais laisser la parole à Alain. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors évidemment, la MNT est partenaire historique de Ville Internet à l'époque. et je tiens à remercier au travers de cela, Florence, parce que tu as été d'un dynamisme extraordinaire, d'une clairvoyance quand tu as lancé l'opération en 1999, siècle dernier, millénaire dernier. Donc c'est quand même important. Et de pérenniser les actions entourées d'une équipe volontaire qui apporte leur contribution. Et l'année dernière, donc lors de l'ouverture de ce congrès Ville et Village Internet, j'avais fait le comparatif puisqu'il y avait 20 ans d'existence avec la porcelaine qui est fragile et Ville Internet qui est très solide. Et aujourd'hui, puisque nous sommes dans le 21e anniversaire, 21 ans, ce sont les noces d'Opale. Et là, je parlerai de transparence. Donc, bon courage à toutes et à tous. Continuez dans cette oeuvre encore très longtemps. Bientôt 25 ans. Donc là, ça sera l'argent. Et bon travail à tous et à toutes parce qu'au niveau de la Mutuelle Nationale Territoriale, dans le cadre de l'approche et de l'environnement du personnel territorial, nous essayons d'apporter beaucoup dans une situation difficile de fragilité et de paupérisation, de fractures numériques aussi. N'oublions pas qu'on a aussi des territoriaux qui sont très isolés au niveau du numérique. On essaye d'y pallier, nous, au travers de notre environnement et en partenariat avec Ville et Village Internet maintenant. Et je me réjouis que le nom ait changé un jour puisque moi, j'étais maire d'une commune de 300 habitants. Je suis honoraire maintenant puisque j'ai quand même passé 31 ans à la tête de la commune, même si j'étais directeur d'une collectivité territoriale à 10 km à Verdun dans la Meuse. Et je me réjouis de vous retrouver tous les ans lors de cette opération de débat public, de liberté d'expression par rapport au numérique. Et vous apportez beaucoup et continuez à apporter, toi, Florence, et toute ton équipe. Et puis, je saluerai Mathieu d'avoir pris la présidence l'année dernière et je l'ai encouragé. Et je peux déjà dire dès aujourd'hui que la MNT apportera sa contribution cette année, évidemment, mais en 2021 aussi, donc j'anticipe, au même titre que la Banque française mutualiste, parce que j'y suis administrateur, apportera sa contribution comme elle le fait et en accord avec Médéric et puis avec Nathalie pour que vous puissiez vivre et non pas survivre. Voilà, merci. Merci. L'idée était de débattre rapidement avant de vous laisser passer aux activités qui sont prévues dans le cadre de l'exposition Ville Expo. Ce sont d'abord les villes qui exposent avec leurs partenaires, mais également au cours de ces bancs publics où on vous propose sept thèmes de réflexion à partager en petits groupes. Vous avez apprécié depuis 3-4 ans ce dispositif. Donc peut-être dans un premier temps, Claudie, une réaction à ce que tu as entendu, peut-être dans le discours de Gabi Charouge, si je peux me permettre de flécher quand même certaines idées qui pour nous sont effectivement constructives depuis de longues années sur cette notion d'Internet citoyen. Merci Florence. Nous avons au cours de cette journée à Martigues beaucoup de représentants et de représentantes. Je fais une petite remarque tout à l'heure sur le choix de l'élu avec un point et un E, ça aurait été pas mal. Ça aurait été... Mais ça c'est... Mais c'est ce qu'on acte. Moi je suis... Enfin, tout le monde n'est pas d'accord, mais je suis un partisan de l'écriture inclusive, même si c'est pas toujours facile. Oui, il y a beaucoup d'élus qui sont ici présents, fonctionnaires territoriaux, entreprises sur les sujets qui nous concernent. Et souvent on regarde en matière de développement des démarches numériques dans les collectivités, du côté des métropoles, des villes, mais il faut aussi rappeler avec force que parmi les 400 et quelques associations qui sont à VilleInternet, nous avons aussi beaucoup de communes rurales. Et je voudrais saluer mon ami, mais il est en train de me prendre en photo là, Jean-Paul Carteret, qui est maire de Lavoncourt dans la Haute-Saône, un petit village de 310 habitants qui est en progression sur le plan démographique. Et tenez-vous bien, ce petit village a 4 arrobases. Et le maxi, c'est 5 arrobases. Et cela, Jean-Paul, depuis de nombreuses années. Mais j'ai eu la chance d'aller à la découverte de la Haute-Saône, qui est un département que je connaissais moins, la planche des Bellefilles, connue par le Tour de France maintenant, difficile à monter, mais aussi beaucoup de patrimoine dans cette région. Et il m'a fait visiter sa commune et il m'a montré tout ce qu'il avait développé dans sa collectivité. Il a des services publics dignes d'une collectivité de au moins 2 000 à 3 000 habitants. C'est assez extraordinaire. Et tout ce qu'il a fait sur la dématérialisation, etc. Si je le cite, parce que je trouve que c'est un exemple. Il est vice-président de l'association des maires ruraux, Jean-Paul. Et il est fidèle aussi, tu le connais depuis... En général, quand on fait à Paris, il vient avec un quart des habitants de son village pour la remise des arrobas. C'est-à-dire que la population sent qu'à travers cette reconnaissance de l'association, c'est la reconnaissance de toute une population et de ses élus. Et ça, je trouve ça assez fantastique. Je ne voudrais pas, au-delà de cet exemple, donc, Jean-Paul, félicitations et merci pour ce que tu fais pour ta collectivité et d'autres collectivités dans notre pays. La question du... Moi, je voulais insister sur la temporalité dans laquelle nous sommes. On va connaître, dans une période de 12 mois, un rendez-vous démocratique majeur pour les collectivités territoriales. Les communes, au mois de mars, les intercos dans la foulée, qu'il ne faut pas mésestimer, c'est extrêmement important, l'enjeu de l'intercommunalité avec les bouleversements qu'elles ont connus. Et puis, un an après, c'est les départements et les régions. C'est-à-dire qu'on va renouveler plus de 500 000 élus dans notre pays. C'est un rendez-vous majeur pour discuter avec la population, débattre. Et là aussi, une forme de renouvellement des générations. Il y a, on le voit bien, des hommes et des femmes qui décident de passer la main et d'autres qui vont venir pour s'engager dans la vie locale 20 ans, 30 ans. Et je pense que c'est une bonne opportunité, Florence, pour la formation des élus. Dont il faut convenir. Moi, j'y travaille depuis des années. Alors que des lois ont été votées, des moyens financiers dédiés et des droits qui ne sont pas contestables. Un élu qui veut aller ou une élu qui veut aller en formation, le maire ne peut pas lui refuser. Il y a une ligne dédiée, etc. Et pour autant, on a du mal à... Bon, ça progresse, bien. Et je crois qu'il faut profiter de ce renouvellement des générations pour essayer de faire connaître l'intérêt de la formation. et nous avons expérimenté hier à Aix-en-Provence, et ça, j'ai trouvé extrêmement intéressant, une formation dans laquelle il y avait des élus et des fonctionnaires territoriaux. Parce que souvent, il y a les fonctionnaires d'un côté avec le CDFT ou d'autres centres de formation, et puis les élus qui ont leur propre formation. Alors qu'ils travaillent ensemble et on ne se retrouve pas pour essayer d'imaginer sur des concepts, sur notamment des problématiques auxquelles on est confrontés, et d'être là ensemble, librement, et de pouvoir s'exprimer. Et c'est ce que nous avons fait hier. Je vois des représentantes de Saint-Germain-en-Laye qui sont là présentes et qui nous ont beaucoup apporté sur un certain nombre de sujets qu'elles mettent en oeuvre dans leur ville et d'autres collectivités. Il y avait quelqu'un de Bastia également qui était présent et des élus et ça a été extrêmement riche. 11 élus et 7 agents. Voilà. Et je trouve que c'est Ville Internet qui est l'association qui peut se permettre justement cette singularité. Et je crois qu'il faut qu'on s'appuie sur cette singularité. En plus, on peut aller dans les territoires pour faire ces formations et ça me paraît extrêmement pertinent et intéressant. Simplement vous dire, parce qu'il y a des élus qui sont ici. Moi, je me rappelle, les campagnes électorales, elles doivent être joyeuses. Il faut prendre du plaisir quand on est en campagne. Il y a de l'incertitude, certes, mais pour autant, eh bien, c'est des grands moments de rencontres avec la population. Donc, beaucoup de courage, mais aussi beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir lors de ces élections à venir en France. Et bonne journée ici à Martigues. le maire est parti, mais c'est une belle ville et on y revient volontiers pour l'Eramis de la Belle, mais aussi pour d'autres manifestations. Bonne journée à chacune et à chacun d'entre vous. Merci. Merci, Floddy. Alors, j'aimerais aussi, François, de passer la parole quelques instants avant qu'on rejoigne les bancs publics et tout ce qui nous attend et qu'on laisse la place au plateau Web Radio. J'aimerais que vous témoignez en tant que collectivité, membres, fidèles, etc., de, finalement, à quoi peut servir une association dans une période où on est autant troublé par le numérique, où on a à la fois longtemps promu les opportunités, les chances pour le service public, pour la démocratie locale, pour la citoyenneté active de ces outils, mais aujourd'hui, peut-être, on est questionné par plusieurs sujets qu'on va aborder dans la journée. On aura notamment Marie-Sartigues-Longue, la vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, qui interviendra sur la question des libertés tout à l'heure, en amont de la cérémonie de remise des labels, et c'est vrai que je sais que c'est un sujet qui importe dans les communes actives à Ville Internet, donc peut-être une première réaction et ensuite, je laisserai la parole aux autres collectivités présentes. Très bien, bonjour à tous. Tout d'abord, c'est un plaisir, en effet, pour moi, d'être présent et j'accompagne, en effet, toute la démarche de la collectivité de la communauté de communes de Partenay-Gatine, qui, c'est vrai, je m'en souviens, tout à l'heure, tu disais peut-être les vieux ou les anciens, c'est vrai qu'en 2001 ou 2002, j'étais tout seul pour recevoir les cinq arrobats du ministre Claude Bartholone et depuis, en effet, notre territoire et avec l'association, on a fait un très gros travail pour le développement, en effet, des usages de l'Internet citoyen. En effet, au début, autrefois, on était sur des forums, sur des sites Internet associatifs, etc. Il y avait déjà toute une vie qui s'organisait dans les années 2000 autour de l'expression des citoyens via l'Internet et puis depuis, beaucoup de choses se sont passées, les territoires se sont équipés, je félicite tous les départements, entre autres, qui se sont engagés sur le développement du très haut débit avec les communes et les communautés, souvent en partenariat financier également avec la région et l'État. Je crois que nous, par exemple, sur ma commune de 10 000 habitants, 49 000 avec la communauté, la fibre est juste en train de s'installer grâce à une démarche qui s'appelle Poitou numérique où on associe le département des Deux-Sèvres et de la Vienne pour faire venir le FTTH chez les habitants. Mais si les collectivités n'étaient pas intervenues financièrement, je pense que là, on serait rentrés dans une fracture numérique à peu près terrible parce que c'est vrai que le grand emprunt a servi principalement à accompagner les très grandes collectivités mais si en milieu rural, on n'avait pas eu cette créativité et cette envie d'accompagner le très haut débit sur le territoire, aujourd'hui, ça serait assez dramatique. Alors d'un côté, en effet, les usages avec le très haut débit arrivent, naissent, mais en même temps, c'est assez compliqué parce qu'on parle de protection des données, on parle de services publics qui ferment, tout simplement, chez nous et chez vous aussi, certainement, les sous-préfectures ferment et parce que, tout simplement, les usages du numérique deviennent tous dématérialisés et là, on se trouve avec des populations qui sont renvoyées directement sur les espaces publics numériques, chez nous, la sous-préfecture et je ne les critique pas, mais à un moment donné, ils ont dit, ah ben non, nous, pour les cartes bleues, c'est plus, non, nous, c'est fermé, c'est plus la peine, mais à l'espace public numérique, là-bas, ils peuvent vous accompagner. Ah bon ? En effet, on accompagne, même si ce n'est pas une mission déléguée de l'État pour le faire, une nouvelle, mais on le fait et puis on vient de mettre un personnel spécifique sur la médiation, comme ça a été exprimé tout à l'heure, afin de lutter contre l'électronisme sur les gens en difficulté pour aller sur Internet et rentrer leurs données. Donc ça, c'est une crainte, encore, il faut absolument que les collectivités et les mairies qui sont les collectivités de proximité se mettent, en effet, à accompagner les populations sur les usages qui deviennent obligatoires, c'est-à-dire, voilà, payer son amende ou demander sa carte bleue ou alors payer ses impôts puisqu'en 2021, c'est 2021, je pense que globalement, tous les services publics seront dématérialisés. Donc là, on se trouve, en effet, face à de nouveaux très grands enjeux d'accompagnement de la population pour ne pas qu'il y ait de fractures. Merci. Alors Nicolas, tu veux peut-être enchaîner du point de vue de Floris-sur-Orne mais aussi à titre personnel en tant qu'élu numérique, comment tu vois la projection, les choses après cette période électorale, finalement ? Alors, bonjour à tous. Alors, comme le disait Claudie tout à l'heure, en fait, on va pour le coup avoir un fort renouvellement au niveau des élus et c'est vrai que l'association Ville Internet a travaillé, notamment via le conseil des partenaires à une nomenclature de formation des élus. Je pense que l'association va avoir un rôle important à jouer, donc à communiquer auprès des élus comme elle le fait d'ailleurs régulièrement à travers sa newsletter, à travers aussi les événements qui sont organisés. Je pense, il y a eu les assises sur l'identité numérique du citoyen, il y a eu les assises sur la protection des données personnelles, tout ça, tout ça, l'association, en fait, régulièrement à travers ses travaux et ses outils de communication contribuent à acculturer les élus au sujet qui vont se présenter. Et là, il est clair que dans le courant de l'année 2020, il va y avoir un travail à faire. Nous-mêmes, dans nos propres conseils municipaux, on va avoir ce travail-là à faire. Donc, il y a, je dirais, je vais évoquer un contexte un peu plus local, mais là, pour le coup, à fleurir sur ordre. La manière dont on va l'aborder, moi, je sais qu'avec, entre guillemets, alors, dans l'éventualité, évidemment, où je serai élu, je sais que j'aborderai cette question-là avec les collègues, déjà, par un bilan de ce qui a été fait. Je pense qu'il faut, dans un premier temps, aider les collègues à visualiser ce qu'est le numérique. Ce n'est pas si évident que ça. Donc, c'est déjà définir le périmètre. Donc, qu'est-ce qu'on met dans le numérique, qu'est-ce qu'on ne met pas ? Il y a évidemment la question des infrastructures qui est peut-être plus technique. Et puis, il y a la question des usages, c'est aussi leur montrer ce qui peut être fait. Et là, c'est vrai que, pareil, Ville Internet met à disposition l'Atlas, donc qui est quand même un outil qui rassemble les initiatives des uns et des autres. Et donc, je pense que, dans la phase qui arrive, on va avoir ce temps nécessaire d'acculturation auprès des uns et des autres. Merci. Donc, chez vous, Mathieu Filmotte, à Anzin, vous êtes directeur des systèmes d'information, rôle éminemment important, même si vous n'êtes pas nécessairement le seul sachant, parce qu'on a ce problème un peu à cette dichotomie souvent avec les services, ceux qui savent ce qu'est le numérique, l'informatique, les enjeux, l'algorithmique, etc. Et puis, ceux qui doivent décider et qui ne peuvent pas être sachants comme vous. Donc, c'est peut-être cette relation-là, je me permettrais d'interroger l'expert, en fait, de cette relation aux décideurs actuellement sur nos sujets. J'en discutais justement avec mon collègue, c'est que la grosse difficulté en tant que technicien, c'est de pouvoir porter des actions sur le numérique, mais le numérique, c'est tellement transversal que ça touche, en fait, l'ensemble des élus et l'ensemble des délégations. Et donc, du coup, je reviens sur ce que disait Mathieu tout à l'heure, c'est vachement important pour nous d'avoir un élu spécifique au numérique qui va un petit peu agréger l'ensemble des demandes de tous ses collègues pour qu'on puisse porter cette parole du numérique. Parce qu'on peut avoir autant d'argent qu'on veut, on peut être autant de technicien qu'on veut si derrière, on n'a pas une portée politique qui va vraiment monter là-haut, qui va défendre les projets numériques, on n'y arrivera pas. Et donc, voilà, je pense que c'est vachement important. Et le parallèle avec l'association Ville Internet qui serait et ce qui est vachement intéressant aussi, c'est que justement, dans ce moment où on n'a pas forcément des lieux numériques actuellement, par exemple, on a toujours quelqu'un derrière qui a déjà fait ce qu'on doit faire. Donc, sur Ville Internet, cet échange qui nous permet d'avoir, avec l'ensemble des autres techniciens, de ne pas réinventer quelque chose qui a déjà été fait et de reprendre les exemples qui ont été faits, ça aussi, c'est un partage vachement important. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'à l'origine, nous, on s'est inscrit dans cette démarche de Ville Internet, de pouvoir partager des choses tous ensemble et là, c'est quelque chose qui est de mieux en mieux, qu'on échange de plus en plus, il y a de plus en plus de projets et voilà, c'est pas la peine de réinventer à chaque fois des nouvelles choses. Merci beaucoup. Je voudrais souligner qu'il y a plus de 8000 actions nouvelles qui ont été mises en ligne à l'occasion du label et qu'effectivement, ce label, outre être une forme de prix, même si c'est avant tout un label qui compare les collectivités entre elles avec un jury dont on parlera tout à l'heure qui est composé notamment d'universitaires, mais c'est aussi un encouragement à venir dans cet observatoire dont vous parliez qui est l'Atlas. Je vous remercie en tout cas pour toutes les jolies choses que vous avez dites sur l'association, mais je voudrais aussi me tourner vers les autres associations qui travaillent sur nos sujets et notamment les associations d'élus avec lesquelles nous sommes partenaires puisqu'on a un partenariat avec l'Assemblée des départements de France, avec l'Association des villes moyennes, Ville de France, avec l'Association des petites villes, l'Association des maires ruraux, avec la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, ce qui est important qui apporte un socle technologique et d'observation et de conseil juridique qui est tout à fait indispensable pour nous et pour vous tous les membres et les membres du réseau de l'Association, que vous soyez membres cotisants ou non, toutes les villes bien sûr sont bienvenues. Donc je ne vais pas, je crois à ce stade, en dire plus. Ici, on va laisser la place à Antoine Gouritin avec qui on a lancé une démarche de podcast qui s'appelle Ici Demain avec des reportages, il y en a une douzaine qui est déjà en ligne qui ont été faits dans certaines villes et villages internet, mais également, il va donc recevoir avec Anna Melun qui a rédigé avec nous, avec moi, le petit ouvrage Le choix de l'élu qui est accessible, il n'a pas été distribué à l'entrée, mais sur le stand de ville internet, vous avez droit à un chacun, on en a 400, normalement ça devrait suffire, et voilà, pour vous aider peut-être à formuler des problématiques qui sont partagées et qui doivent être portées probablement dans cette campagne et dans les nouveaux programmes qui s'annoncent pour les élus au numérique. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous laisse rejoindre les bancs publics qui vont être appelés très bientôt. Applaudissements Vous avez deux butoirs par patcher double, c'était par deux, une petite multiplication, voilà, et enfin, concernant les sabots, enfin les protections d'angle, ici, et enfin, et on va faire un petit peu